Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans votre challenge de maintenance W. Nous allons commencer aujourd'hui le produit scalaire en classe de première et on va essayer à la fin de la vidéo de donner une démonstration d'une propriété qu'on va appliquer dans un exercice. Donc c'est quoi le produit scalaire lorsqu'on parle de produit scalaire entre deux vecteurs donc c'est une opération mathématique qui va associer deux vecteurs du plan à un nombre réel. Cela veut dire que le produit scalaire de deux vecteurs U et V, on ne pourra pas trouver un autre vecteur, c'est-à-dire on va trouver un X qui va appartenir à R, à un nombre réel. Et ce nombre qu'on va trouver, donc le nombre réel qu'on va trouver du produit scalaire, il mesure ce qu'on appelle le degré d'alignement ou d'orthogonalité de ces deux vecteurs, donc de nos deux vecteurs U et V, ainsi que leur longueur, c'est-à-dire on peut aussi l'utiliser pour calculer le nombre de ces vecteurs-là. Et le produit scalaire est aussi, disons, utile en mathématiques, même très utile pour calculer des distances, des angles, mais aussi des projections ou bien des équations de droite et de cercle. Donc on peut constater plusieurs définitions du produit scalaire, mais nous on va utiliser la définition la plus commune, c'est-à-dire l'utilisation de l'angle associé entre ces deux vecteurs-là. Donc comment on définit le produit scalaire entre U et V ? On va noter U, le vecteur, est un point pour dire le scalaire ou bien la multiplication entre ces deux vecteurs et le V. Il est défini par la norme du vecteur U multipliée par la norme du vecteur V qu'on va multiplier par le cosinus de l'angle formé entre U et V. Et le cosinus de l'angle formé entre U et V, ce n'est rien d'autre que θ. Alors, c'est quoi la norme d'un vecteur ? La norme d'un vecteur, comme vous l'avez appris en classe de brevet, donc les propriétés d'un vecteur, il y a ce qu'on appelle le sens, donc la norme, la norme ce n'est rien d'autre que la longueur qui mesure donc ce vecteur-là. C'est la longueur du vecteur U ou la longueur du vecteur V. C'est ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. Par exemple, si on avait un triangle ABC, donc là on a A, B et C, le vecteur AB qui est défini par le point A vers le point B. Ainsi, pour avoir la norme du vecteur AB, on va seulement considérer la longueur du segment AB. C'est ce qu'on appelle en norme un calcul vectoriel. Et cette formule permet de comprendre ce qu'on appelle le sens géométrie du produit scalaire. Disons que si U et V sont collinaires, alors s'ils sont collinaires, notre θ est égal à 0 ou bien le θ est égal à pi. Et dans ce cas, le cos de θ ici est égal à 1 ou bien le cos de θ est égal à moins 1. Ainsi, on va dire que le produit scalaire entre U et V, ce n'est rien d'autre que la norme des vecteurs qu'on va multiplier par 1 ou moins 1 suivant l'angle θ. Si, par contre, notre θ, si les vecteurs U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'on a ici θ qui est égal à pi sur 2 ou θ qui est égal à moins pi sur 2, dans ce cas, on aura ce qu'on appelle, en fait, le produit scalaire de U et V sera nul. Pourquoi ? Parce que le cos de θ, ici, il sera égal à 0 et le cos de θ aussi, pour θ égale moins pi sur 2, il sera égal à 0. Donc le produit scalaire sera un nombre réel qui sera nul. Et donc pour ce premier cas, ce que cela signifie, le sens géométrique que nous donne la définition du produit scalaire, il nous dit que si nos deux vecteurs, ils ont le même sens ou bien de sens opposé. Donc dans le cas où le cos de θ est égal à 0, le cos de θ est égal à 1, les deux vecteurs ont le même sens. Lorsque le cos de θ est égal à moins 1, les deux vecteurs ont le sens opposé. Donc c'est le sens géométrique de la définition du produit scalaire. Et dans ce cas, lorsque θ est égal à pi sur 2 ou θ est égal à moins pi sur 2, ici, le produit scalaire est alors nul, ce qui signifie que U et V n'ont pas de composantes communes dans leur même direction, en quelque sorte. Le troisième cas de figure est lorsque U et V sont quelconques, comme le cas qu'on a dessiné ici. Dans ce cas, on a 0 qui est inférieur à la valeur absolue de θ qui est inférieure à pi. Et on a moins 1 qui est inférieur ici à cos de θ qui est inférieur à 1. Ainsi, le produit scalaire entre U et V, il sera proportionnel aux normes de nos deux vecteurs multipliés maintenant par le cos de l'angle. Cela signifie quoi ? Cela signifie que plus maintenant l'angle est aigu, plus le produit scalaire est grand, plus l'angle est aigu, et plus l'angle est obtus, plus le produit scalaire est petit. Il sera beaucoup plus petit lorsque l'angle est aigu. On peut regarder un exemple simple lorsqu'on a deux vecteurs A, B et C avec l'angle BA. Disons, on peut l'appeler BAC. Là, si A, disons, la distance de AB est égale à 4 et la distance de AC est égale à 3 et que l'angle BAC est égale à pi sur 4, que nous donne le produit scalaire de AB multiplié par le scalaire AC, donc AB scalaire AC. Ce n'est rien d'autre que la norme de AB multipliée par la norme de AC, qu'on va multiplier par le cosinus de l'angle maintenant formé entre les deux vecteurs AB et AC. Et là, en remplaçant, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la valeur des normes, ici on aura 4 multiplié par 3, multiplié par le cosinus de pi sur 4, donc ce résultat nous donne 4 fois 3 qui est égale à 12, multiplié par le cos de pi sur 4 qui est égale à racine de 2 sur 2. Ici, on a trouvé le produit scalaire entre A et B, c'est égal à 6 racine de 2. Donc là, on a AB scalaire AC est égal à 6 racine de 2. Donc on trouve toujours un nombre réel. Donc c'est ça ce qu'on appelle le produit scalaire. On va voir maintenant une propriété du produit scalaire qu'on va utiliser dans un exercice tout à l'heure. Et que nous dit cette propriété-là ? Cette propriété nous dit que si on a U scalaire V, ce n'est rien d'autre que 1 demi multiplié par la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme du vecteur U moins le vecteur V le tout au carré. Donc on va essayer de démontrer ensemble cette propriété pour voir ce que ça va en donner et comment on pourra l'utiliser dans un exercice. Donc ici, on va partir de la norme de U moins V le tout au carré. Donc pour la preuve de cette propriété, si on a la norme de U moins V, U moins V le tout au carré, on sait que ce n'est rien d'autre que U moins V scalaire U moins V. Là aussi, on a utilisé une autre propriété du produit scalaire qui nous dit que U au carré c'est égal à U scalaire U. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de développer donc cette propriété, donc l'égalité qu'on a ici, c'est un moins, là c'est un scalaire. On va essayer de développer cela, donc on aura U scalaire U comme on le fait avec le développement des identités remarquables, moins U scalaire V. Ici, on aura pour le V, on aura aussi moins V scalaire U et maintenant moins V moins V scalaire, notre V qu'on a ici. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici, on a comme un A multiplié par A, B multiplié par B, A, B, A, B. Donc moins A, B moins A, B. C'est comme une identité remarquable. Donc ici, c'est une propriété aussi du produit scalaire qui indique que lorsqu'on a U multiplié par, en fait U scalaire U, ce n'est rien que la norme de U de tout au carré. Ici, on a la commutativité entre U et V, donc on a moins 2 U scalaire, scalaire V. Et là, on a V scalaire V qui nous donne aussi plus la norme de V, le tout au carré. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le produit scalaire de U et V. Donc ce qu'on va faire, on va transposer le 2 U, le U scalaire V de l'un membre de l'égalité et transposer aussi la norme de U moins V de ce membre de l'égalité. Donc on aura ici 2 U scalaire V. Ce n'est rien d'autre que la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme de U moins V de tout au carré. Il nous reste maintenant qu'à diviser partout par 2. Donc ici, on aura U scalaire V. Ce n'est rien d'autre que 1 demi multiplié par la norme de U de tout au carré plus la norme de V de tout au carré moins maintenant la norme de U moins V de tout au carré. Donc là, on vient de démontrer notre propriété. On va essayer maintenant d'appliquer à un exercice. Pour l'exercice, nous avons un triangle ABC et on demande de montrer que le produit scalaire de AB et AC est égal à 1 demi multiplié par AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Et donc, on aura une application avec les valeurs de ABC. Donc là, c'est pour dire qu'en fait, on peut déterminer dans un triangle, même si on ne connaît pas l'angle formé entre AB et AC, on peut déterminer le produit scalaire en ayant uniquement les distances des côtés du triangle. Donc là, c'est une information supplémentaire qu'on a. Ce que nous dit cette propriété-là. Donc pour le faire, on peut appliquer directement cette propriété vu qu'on vient de le démontrer, donc on a le droit de l'utiliser. Mais également, nous aussi, on peut le redémontrer en utilisant, au lieu de U et V, en utilisant les triangles. En fait, le côté, les vecteurs des triangles AB et AC. Mais donc, ça sera en fait uniquement la même démarche qu'on va faire. Ce qu'on va faire, donc on va l'utiliser directement dans ce cas. Donc on va dire AB scalaire AC. En fait, le vecteur AB scalaire AC, ce n'est rien d'autre qu'en utilisant la propriété qu'on vient de démontrer en demi. Facteur de AB au carré plus AC au carré moins maintenant, ou bien même avant de passer par AB et AC, on va utiliser les normes des vecteurs pour bien le comprendre. Donc on aura la norme de AB vecteur au carré plus la norme de AC vecteur au carré. Maintenant, moins la norme de AB moins AC, le tout au carré. Donc là, on va calculer ce vecteur-là, la différence de ce vecteur. Donc on aura ici 1,5. On peut remplacer la norme de AB par sa valeur, ça sera AB au carré plus aussi AC au carré, moins maintenant. Ici, on aura AB plus, au lieu de moins AC, on peut l'écrire comme étant un CA vecteur de tout au carré. Et donc là, on sait que AB plus CA, c'est la même chose d'écrire CA plus AB. Et là, on remarque la relation de Charles en calcul vectoriel. Donc on aura un CB au carré. Donc on pourra l'écrire ici, on aura 1,5, facteur de AB au carré plus AC au carré. Moins maintenant, ici, on a la norme de CB au carré. Donc la norme de CB au carré, ça va nous donner notre BC au carré qu'on avait, puisque on est entré maintenant dans la notion de distance. Donc on aura AB au carré plus AC au carré, moins BC au carré. On pourra regarder l'application. Donc là, on a réussi ce que vous nous avez demandé de montrer pour l'application. Donc lorsque AB est égal à 5 BC, AC est égal à 6 et BC est égal à 8. Donc on aura AB scalaire AC, c'est égal à 1,5, facteur de... Donc pour le AB au carré, on aura 5 au carré qui est égal à 25. Plus AC, c'est 6 au carré qui est égal à 36. Moins maintenant BC, 8 au carré, qui n'est rien d'autre que 64. Et donc là, si on prend 25 plus 36, moins 64, on aura un 3, moins 3. Donc divisé par 2. D'où le produit scalaire de AB scalaire AC, ce n'est rien d'autre que moins 3,5 qui n'est pas un vecteur, qui a un nombre réel. Donc ici, ce que nous montre cet exercice, l'exercice nous montre qu'on peut calculer le produit scalaire lorsqu'on est dans un triangle. Donc le produit scalaire entre deux vecteurs formés par le triangle, en utilisant uniquement si on connaît la distance de ses côtés. Si on connaît la distance de ses côtés, on pourra calculer le produit scalaire entre les côtés, le produit scalaire des vecteurs formés entre les côtés du triangle. Donc c'était tout pour cette vidéo. Pour le premier cours qu'on a sur le produit scalaire, donc c'est un rappel de cours, la définition et de donner la notion de produit scalaire, on reviendra dans d'autres vidéos sur le produit scalaire pour rentrer maintenant dans des exercices pour qu'on puisse comprendre les différentes facettes de ce chapitre qu'on appelle le produit scalaire, qui hérite un peu du calcul vectoriel. On va essayer de balayer les différentes palettes de cours et exercices dans ce chapitre.